Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Je viens d'aller voir à ma boîte à lettres et j'ai un petit colis qui est arrivé. Donc on va ouvrir ça ensemble. Je pense savoir ce que c'est. J'attends qu'une seule chose, un smoothie, donc ça peut être que ça. Il y a quelques produits en sol dedans. Ce que je voulais de toute manière est en rupture, donc j'ai pris d'autres choses. Comme d'habitude, avec ceci, c'est toujours très bien l'envoi. Un feuillet, deux feuillets. Ah, et c'est les sacs soldes cette fois-ci. D'habitude, j'ai le sac rose fuchsia. Cette fois-ci, j'ai mon sac solde. Et comme vous pouvez voir, c'est encore super bien protégé parce qu'au fond, j'ai encore ça. Donc je vais piocher, mais bon, je sais que ça va être dans des papiers de bulle, donc d'autres manières. Ah, il y a des choses que je n'ai pas commandées. Qu'est-ce que j'ai fait de mon puteur ? Donc déjà, ça, je n'ai pas commandé. Je ne me souviens pas avoir commandé de pinceau. Mais c'est cool, je vais pouvoir... Quoique... Je ne sais plus. Mais non, il ne me semble pas que j'en ai commandé. Je ne sais plus. Je vous mettrai une petite annotation en bas de l'écran, si je l'ai commandé ou pas. Je ne sais plus. Et puis moi, avec ma mémoire de poisson-bouche, au total, j'en ai eu pour 32 euros de ma commande avec les frais de port. Et avec la livraison à la maison, j'en ai eu pour 4 à 8 euros, je crois, en plus. Mais voilà, un petit pinceau de la marque Tertio. Est-ce qu'il... Non, ce n'est pas écrit en français, donc je ne sais pas trop. C'est du nylon. Je pense que moi, je vais l'utiliser soit pour le bronzer, soit pour le blush. Mais pour un poil relativement doux. Il ne peut pas. Mais ouais. Un petit poil qui est... Voilà, un petit poil de partie. Je vais voir s'il tienne bien au lavage et tout. De toute manière, vous allez sûrement le voir dans les prochains tutos. Donc il est comme ceci. Un eyeliner. Je sais que j'en ai commandé plusieurs, mais je ne sais plus trop. De toute manière, je vous mettrai les tarifs sur l'écran, comme d'habitude. Donc là, c'est un eyeliner de la marque Yes Love. Donc voilà, j'ai fait le plein d'eyeliner parce que là, je ne le trouve plus celui que j'aime à Action. Donc voilà, j'ai fait le plein. Donc c'est le Precise Eye Maker. Donc Create Fine and Bold Line. Donc comment est la mine ? La mine, elle va me plaire, je pense. Là, sur ma main. Mais voilà, je pense que ça va me plaire. Donc vous pouvez faire des traits fins comme des traits plus épais en appuyant plus fort. Vous voyez ? Donc à voir ce que ça donne. Mais voilà, moi je suis une grosse consommatrice d'eyeliner. Je trouve qu'il est quand même pas mal pour... Il n'est pas trop grand. Il a une bonne prise en main. J'aime bien le bouchon aussi. Enfin, je ne sais pas. Il y a une petite sécurité quand vous le fermez. On le sent. Mais ouais, il a vraiment pas trop mal. Donc à voir. Donc pareil, je vous mettrai le lien du site et j'essaierai de vous mettre les liens vers tous les produits en barre d'infos. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil. Ensuite, j'ai recommandé le crayon noir que j'utilise en ce moment. Donc c'est de la marque Laetitia Well. Donc le Profilador Smoky. Il est waterproof. Il est très bien. Il tient très bien. Enfin, voilà. Vous avez le petit taille-crayon fourni avec. Moi, je l'ai déjà. Mais bon. Du coup, je vais faire la collection des... La collection des tailles-crayons. Parce que voilà, c'est mon deuxième. Et je ne l'ai pas encore fini. Mais je préfère en avoir en stock. J'ai peur qu'il disparaisse. Voilà. Si ça fait comme avec l'eyeliner de chez Action. Donc, voilà. Là, je vais faire un petit stock. Donc, je ne sais pas si la référence va vous servir à grand-chose. De toute manière, je vous mettrai tout en barre d'infos. Mais celui-ci, je vous le conseille. Il est vraiment, vraiment bien. Il tient vraiment bien en muqueuse. Voilà. Perfect. Un autre eyeliner. Donc, de la marque Laetitia Well. Donc, la même marque que le crayon noir. Donc, je ne sais pas si j'ai... Donc là, il est bien en noir. Je vais vous mettre la petite référence ici. Donc, le packaging est comme ceci. Il est censé tenir 24 heures. Il est waterproof. Donc, par contre, le packaging, il est super grand pour un tout petit crayon. Alors, ça, c'est les emballages qui sont toujours galères à ouvrir. Ou il faut toujours utiliser ses dents. On va voir si je vais pouvoir l'ouvrir sans mes dents. Normalement, ça a l'air d'aller. Donc, la mine est comme ceci sur mon front. Elle a l'air vraiment pas mal. Aussi. Donc, là, c'est vraiment un feutre basique. Vous entendez ? Donc, j'espère qu'ils vont durer aussi relativement longtemps dans ma durée. Alors, c'est un long lasting. Donc, 24 heures. On va voir ce qu'il donne à côté de l'autre. Donc, il est très... Je le trouve peut-être un tout petit peu plus noir. Je ne sais pas. Mais il est très fluide. Enfin, il... Ouais, c'est sans... Ça va être une caresse. Il ne faut pas appuyer comme une tarée ou quoi. Donc, il m'a l'air bien aussi celui-ci. Donc, je vais avoir hâte de les tester ceux-ci. J'espère qu'il va tenir niveau... Voilà. Que je ne vais pas perdre ma virgule. Parce que là, même celui d'action. Mes yeux pleurent tellement avec les chaleurs. Vu que je suis toujours obligée de plisser les yeux avec le soleil. J'espère que ça va tenir. Parce que je me retrouve avec un bout de virgule coupé en deux. Voilà. Donc, je vais voir. J'espère qu'ils vont faire le job. Voilà pour celui-ci. Là, ça doit être un crayon à lèvres. Non, eyeliner. Il fait eyeliner, lip liner. Donc, c'est un crayon de la marque Yes Long. C'est la teinte numéro 8. Je ne me souviens pas avoir commandé ça. Mais j'ai tellement une mémoire de... Et puis bon, il était tard quand j'ai passé ma commande, je crois. Je ne sais plus. Ah, j'aime bien la teinte. Donc ça, oui, en crayon... Crayon pour les lèvres. Je vais l'utiliser souvent. Il est... Ça va. Il n'est pas crémeux, 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 mais... Ça va. Du coup, il est très joli. Donc, je vais tester tout ça. Mais oui, tout le monde pour les lèvres, c'est vrai que je n'utilise pas... Pas souvent, à part les jumbo. Ensuite, encore un eyeliner. C'était ma folie. Je ne sais plus lesquels étaient en solde, les autres noms. Je ne sais plus trop. Je mettrais ça en bras d'un fou. Donc là, c'est celui de la marque Winnie. Donc la marque Winnie, je l'aime beaucoup. Leurs fards, ils sont vraiment top. Ils ont une pigmentation de fou, même sans humidification. Là, encore aujourd'hui, j'ai utilisé un petit fard Winnie. Le fard Mauve, là. Voilà. Juste un petit peu humidifié. Enfin, je l'adore. Je les adore. Alors... Est-ce que je vais y réussir ? À l'ouvrir. Donc celui-ci, il est censé tenir 24 heures. Il est waterproof. C'est ce que je recherche, moi, d'autres manières. Moi, j'ai aussi du premier coup... Alors... Le packaging, pareil, il ressemble beaucoup à celui du Laetitia Well. Avec les... Les écritures en doré. Mais il fait très classe. Alors là, la mine... Elle est plus longue. Je vais sur mon nez. Donc, elle est comme ceci. On va essayer là. Donc... Bon... Ils ont l'air vraiment pas mal. Franchement... Franchement... J'ai hâte de tester... Celui-ci sera peut-être un petit peu moins précis que les autres. Car la mine est plus épaisse sur le bas. Sur la base. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais par contre, pour faire peut-être la virgule directe, juste en appuyant, ça peut peut-être être pas mal. Mais bon, vous allez les revoir dans des tutos aussi. Clairement. Ensuite... Il y a un gros là. Voilà. Je me suis commandé un parfum. Comme à chaque fois que je passe une commande, j'aime bien me commander un petit parfum. Donc, pareil. Tout est emballé dans du papier bleu. Donc, je me suis commandé le Sunshine. Donc, ce n'est pas la première fois que je le commande celui-ci. Je l'avais déjà commandé il y a quoi ? Il devait y avoir... Il y a peut-être un an et demi, deux ans. Pareil. Pour l'été, il est vraiment top. Il sent super bon. Elles le mettent de temps en temps en échantillon avec la commande. Enfin, voilà. Il sent super bon pour l'été. C'est un escadar. Donc, voilà. Celui-ci, il m'a vite être ouvert. Ensuite... Un autre paquet de bulles. Alors... Ah oui. Je me suis pris une base lissante de la marque Winnie Luxury. Donc, avec un SPF 10. Ça va resserrer les pores. Je ne sais pas ce que ça veut dire le reste. Mais voilà. C'est écrit tout petit, tout petit, tout petit. Mais voilà. J'avais besoin d'une petite base pour... J'ai des pores à l'été qui sont vraiment complètement... Trop, trop visibles. Donc, je vais essayer ça et voir ce que ça donne. Mais ce n'est pas encore fini. Le dernier papier bulle. C'est quoi ? C'est une poudre ? Je ne sais plus ce que j'ai commandé. Mais c'est hallucinant, la meuf. Hallucinant. La meuf, elle a des trucs dans son panier. Alors, c'est une poudre compacte matifiante de la marque Odonna. J'aime bien les packagings. Ils font penser aux packagings de chez L'Oréal. Là, les dernières qui sont sorties. Il me semble que c'est chez L'Oréal. Ah. Donc, c'est bien sécurisé. Vous savez que c'est... Voilà. C'est vraiment scellé, la petite poudre. Elle sent bon. Elle sent super bon. Donc, c'est la teinte 1. Je prends toujours les plus basses teintes. de toute manière, moi, avec ma peau. Donc, je verrai bien ce que ça donne. Mais là, elle a vraiment... Sympathique. Elle sent super bon. Donc, voilà. Une petite poudre compacte matifiante. Vu que là... Voilà. Entre les pores et la peau grasse, on adore. Voilà. Donc, voilà pour ça. Je pense que c'est tout. Alors, dedans, comme d'habitude, vous retrouvez dans votre sac le petit... Enfin, le petit. Tout est relatif. Le flyer du site. Donc, Event Beauty Access. Et... Donc, je ne sais pas si... L'adresse n'a pas encore changé, je pense. Il me semble que c'est plus l'impasse maintenant. Elle m'a mis un petit échantillon de parfum. Par contre, je n'ai pas le nom dessus. Je n'ai pas le nom dessus. C'est pas tombé dans le... Dans le sac. Non. Donc, je ne sais pas lequel c'est. C'est dommage. Si jamais il me plaît... Et je vais l'acheter, je ne sais pas lequel c'est. C'est dommage. Donc, Eva, si tu passes par là... Je pense, parce que je vais sûrement taguer. Je t'enverrai le lien... Paramille. Si tu te souviens... Ce que tu as mis... Mets-le-moi en commentaire. Attends... C'est... Je crois que je l'ai déjà celui-là. C'est le Black Knight, je crois. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Mais... Il me semble que c'est celui-là. Donc, redis-moi en commentaire. Si tu te souviens. Mais voilà. Donc, à chaque commande... Si c'est votre première commande, vous avez un cadeau offert. Voilà. Si vous commandez... Je ne sais pas si elle le fait encore, ça. Non, je ne pense pas. Mais voilà. Normalement, à la première commande, vous avez un cadeau. Sur le site, vous pouvez cumuler des points fidélité. Voilà. Pour avoir des petites réductions. Et à chaque commande, vous avez un petit échantillon d'autres parfums. Donc, voilà. Donc, très contente de ma petite commande. Donc, beaucoup d'eyeliner à tester. Mais voilà. J'adore ça en ce moment. Je sors quasiment plus sans eyeliner. Donc, c'est pour ça que j'étais bien embêtée. Et... Je vais voir ce que ça donne. J'espère que ça va bien tenir. Mais ils m'ont l'air quand même bien noirs. Donc, voilà. Le crayon à lèvres, il est... Je le trouve sublime. J'adore la teinte. Je ne sais pas. J'espère que ça va sortir. Ça va bien sortir à la caméra. Mais voilà. Très, très contente de cette petite commande. Et celui-ci, je vous le conseille. Mais tellement. Il est vraiment bien. Et hâte de tester le pinceau aussi. Qui m'a l'air vraiment, vraiment cool. Mais je le sais. Je ne sais plus. Si je l'ai commandé ou pas. Donc, voilà. Pour ma petite... Tout est relatif. Ma petite commande Evagluty Access. Ce n'est pas la première. Ou si vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil dans les vidéos précédentes. J'en ai fait plusieurs. J'adore ce site. Vous avez du bon maquillage. Pour vraiment très peu cher. Donc, voilà. C'est ce que j'aime. Parce que mettre une blindage... Comment je parle mal. Mais je ne me vois pas mettre 40, 50 euros dans une palette. Alors que vous avez les petites palettes Winnie qui sont juste oufissimes. Donc, voilà. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501